Madame Reynala Pénigansou, avocat au barreau du Bénin, ancien rapporteur sur la situation des défenseurs des droits de l'homme pour l'Afrique, de la Commission africaine des droits de l'homme et d'être l'ancienne présidente de cette relation. Mon plus beau souvenir, c'est l'enthousiasme des défenseurs des droits de l'homme, toutes tendances confondues. Je ne peux dire que tout au long de ces dix dernières années, que je n'ai pas eu l'attention requise de la part de mes partenaires. Les défenseurs des droits de l'homme en premier lieu, les États partis aussi. Donc mon plus beau souvenir, c'est un peu cela, d'avoir été entendu quelque part, d'avoir, ne serait-ce que, essayé d'avoir réglé le problème d'un seul défenseur des droits de l'homme. Je crois que si vous prenez mon plan d'action, mon plan, je ne dirais pas mon plan d'action, le bilan que j'ai fait de ce travail durant ces dix dernières années, vous verrez que j'ai présenté un certain nombre de défis sur lesquels il faut travailler pour renforcer le mécanisme de la rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Les défis, comme vous venez de l'indiquer, viennent de... sont multidimensionnels. Des défis liés aux relations avec les États partis, des défis liés aux relations entre les défenseurs des droits de l'homme et les droits de l'homme eux-mêmes en Afrique et hors de l'Afrique, et puis aussi les défis liés au renforcement du mécanisme. D'une manière générale, mon opinion sur la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples elle-même, d'une manière générale, je la quitte avec un sentiment de satisfaction. Parce que je sais d'où nous venons, je sais où nous sommes à ce stade-ci, et je sais qu'il y a des perspectives pour cette commission. Et donc je la quitte vraiment avec un sentiment de satisfaction, et avec l'espoir que tout ce que nous avons mis en chantier, parce qu'évidemment, lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la commémoration des 30 ans de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous pensons que l'eau a coulé sous les ponts, et que beaucoup de choses ont été faites pour cette commission-là. La masse de cas individuels que nous avons devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples me permet de dire aujourd'hui que la Commission africaine est en train de travailler du fait de la volonté sincère de ces membres-là qui aiment les droits de l'homme. Parce que si vous n'aimez pas les droits de l'homme, vous ne pouvez pas travailler à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La relève est bien préparée. La relève est bien préparée dans la mesure où nous avons élaboré un document qui présente tout ce que le mécanisme a fait pendant ces dix dernières années. Le document n'est pas, qu'est-ce que j'allais dire, ce n'est pas un document qui prétend être au top de la qualité qu'il faut. Mais au moins nous avons des informations dans ce document qui montrent ce que nous avons fait et ce qu'il nous reste à faire. Et donc par rapport à cela, il y a un peu le présent du mécanisme, les acquis du mécanisme, mais aussi les défis et les perspectives. Sur cette base-là, celui qui prend garde le mandat pourra travailler dans la continuité. Je dis tout simplement merci à tous ceux qui m'ont appuyée durant ces années, parce que j'ai passé 12 ans à la commission africaine de 3 ans et des peuples. Et comme je le disais, aucun des partenaires que j'ai accrochés n'a failli. Et donc un grand merci. Je n'ai plus autre mot à utiliser que celui-là. Merci. Sous-titrage ST' 501